De Sinetti, qui est le délégué général à la langue française. Paul, qui sera le premier intervenant. Marie-Christine Augli, qui est la présidente des Femmes Mondiales Chefs d'Entreprise, grande structure qui rassemble les femmes chefs d'entreprise du monde entier, créées par les Nations Unies. L'ambassadeur Jean-Pierre Vétovalia, qui a été le représentant de la Confédération Helvétique et à l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui a été ambassadeur aux Nations Unies. Marwan Laoud, ancien patron de MDADS, Airbus, grand financier. Sophie Sidozvika, chef d'entreprise, présidente du MEDEF de l'ISER. Étienne Madrange, ancien avocat général auprès de la Cour d'appel, avocat aujourd'hui. Marcel Escure, l'ambassadeur en charge de l'Océan Indien, mais qui a été ambassadeur au Niger, en Tanzanie. Et puis Bernard Serquiglini. Bernard Serquiglini, ce n'est pas la peine de le présenter, on le voit tous les jours sur TV5. Il a été délégué général à la langue française, il a été aussi le recteur de l'agence universitaire des pays francophones. Alors je voudrais tout d'abord remercier les participants à la table ronde du Forum francophone des affaires. Ils ont effectivement pris sur leur temps pour être avec nous aujourd'hui. Ils ont distrait à leurs activités pour être et passer un moment avec nous pour parler ensemble de quelle place pour le français dans le monde des affaires. C'est d'abord un enjeu majeur pour les entreprises françaises et c'en est un aussi pour le rayonnement de notre pays. Le temps nous étant compté, je ne m'attendrai pas trop sur le contexte et sur une idée assez répandue dans le grand public. En effet, on pense généralement que la question linguistique est secondaire, inexistante presque, voire sans objet. Qu'elle ne concerne pas les entreprises, le rôle des entreprises étant bien entendu de produire et de vendre. Le Forum francophone des affaires, présent sur les cinq continents à travers son maillage d'entreprises, réunit des acteurs économiques implantés dans l'espace francophone et dans les pays non francophones, pour qui le français est une langue de travail, d'échange et de communication professionnelle. Tous, de cette manière, expriment l'intérêt du français pour leurs activités. Notre organisation, reconnue par les Nations Unies, l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'Union Européenne, l'Union Africaine, souligne ainsi sa légitimité, appuyée par son expérience de plusieurs décennies dans la défense de la langue française au service des entreprises et plus largement du développement économique de nos pays. Sur cette scène, et dans l'Assemblée qui se trouve en face de nombreux participants à nos activités, de nombreuses entreprises qui participent à nos activités, je voudrais les remercier et les saluer. Je vous présenterai nos intervenants dans l'ordre de prise de parole. Ils exposeront des points de vue au regard de leur expérience. Autrement dit, ce ne sont pas des déclarations d'intention, des pétitions de principe ou des vœux pieux qui seront formulés, mais bien des conclusions d'observation et d'analyse résultant de leurs responsabilités au plus haut niveau. Pour ma part, avant de leur céder la parole, je voudrais indiquer plusieurs éléments. Le Forum francophone des affaires fédère les acteurs économiques qui choisissent de travailler à l'international en français. Nous sommes présents dans une centaine de pays. Selon les contextes, nous contribuons au développement des activités des entreprises, y compris en leur facilitant le dialogue avec la sphère publique et parapublique. Et ce, toujours en français. Comme l'indique notre slogan, nous accompagnons l'entreprise à l'international en français. Et nous les accompagnerons à Shanghai, où nous aurons un pavillon de 700 mètres carrés à la grande exposition des importateurs du monde entier, qui se tiendra les 3, 4 et 5 novembre en Chine. La langue au service des entreprises, c'est une certaine vision du monde. La mondialisation qui se poursuit contribue à faire adopter par tous des référentiels juridiques, économiques, des conceptions des relations économiques et sociales conçues majoritairement dans l'espace anglo-américain. Ceux-ci concourent de cette manière à gommer la spécificité de l'univers économique de langue française et nous desserrent, notamment dans les négociations commerciales. C'est pourquoi l'usage du français comme langue de travail, langue de formation, langue professionnelle, langue de réflexion et de recherche économique, langue de l'enseignement des disciplines économiques et de gestion est un enjeu majeur. Il faut qu'HEC le comprenne aussi. Il est de la responsabilité des acteurs de la sphère économique, donc des entreprises, de maintenir la pratique du français. Celle-ci ne condonne pas, évidemment, le plurilinguisme, la maîtrise d'autres langues et de même que la pratique de toute langue nationale qui favorise le rapprochement et facilite les échanges commerciaux. Le maintien du français comme langue de travail et langue d'échange professionnel est une responsabilité que doit assumer l'entreprise francophone car il en va de la place et de l'avenir de nos pays. Comme en effet, ne pas prévoir que savoir travailler en français est une vision, une vision particulière, articulée sur les valeurs, forgées par notre histoire singulière. Sans les diffuser à travers cette langue, l'espace francophone permet d'utiliser le français dans tous nos échanges. Il doit être renforcé dans les domaines touchant l'économie afin de développer les outils utiles aux entreprises. Une idée semble se répandre. Selon certains, il suffirait d'être basé en France ou dans un pays considéré comme francophone pour se revendiquer tel. Ne nous méprenons pas. L'enjeu majeur, à vrai dire, le seul, parce que c'est celui qui légitime l'identité francophone, c'est l'usage du français. C'est pourquoi, plus que jamais, les acteurs économiques au premier rang desquels les entreprises ont un rôle, plus encore, une responsabilité. Défendre les couleurs de la francophonie est un vecteur d'influence de notre pays afin de promouvoir à l'international ce qui fait notre spécificité, ce qui nous distingue et nous permet aussi de développer nos savoir-faire particuliers et appréciés à l'étranger. Également pour cela, je cède la parole maintenant à nos intervenants. Alors, le délégué général à la langue française, Paul Dessinetti. La mission, d'ailleurs, de la délégation générale, Paul. Merci, cher Stav Gentilly, de m'avoir convié en tant que délégué général à la langue française et aux langues de France. La délégation générale à la langue française et aux langues de France est un service placé auprès de la ministre de la Culture, mais sa vocation est interministérielle, puisque nous coordonnons les politiques publiques en matière linguistique pour le gouvernement. Alors, très brièvement, pour mémoire, l'article 2 de notre Constitution dispose que la langue de la République est le français et notre action se déploie aussi, suivant le cadre légal de la loi dite Toubon du 4 août 1994. son article 1er indique, je cite, que le français est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et du service public. Il s'agit du cadre linguistique légal dans lequel notre pays, c'est-à-dire vous, nous, les entreprises, nous inscrivons. Les premiers enjeux, on le devine, sont d'abord des enjeux de santé, des enjeux de sécurité pour les consommateurs ou les travailleurs. Mais je voudrais insister ce matin sur un autre point pour une approche positive concernant l'emploi de notre langue pour des entreprises conscientes de leur rôle social et de leur intérêt économique. Et dans le fond, la problématique, chère Steve, de mon exposé est fournie par le texte d'introduction de cette belle rencontre en cette fin de mois d'août. A l'air libre, où en sont nos libertés ? Dans les faits, être libre, c'est pouvoir. Le sens des textes qui régissent la place du français dans la société, c'est de garantir le pouvoir d'agir des personnes et leur autonomie. Vous remarquerez, j'ai dit pouvoir d'agir, je pourrais dire aussi autonomisation, qui sont des termes que la Commission d'enregistrement de la langue française recommande à la place d'empowerment. Notre droit garantit la place du français dans la société et l'institue comme un bien commun, facteur puissant d'égalité et de lutte contre les discriminations. Notre cadre légal fonde le pacte tacite qui exige que les compétences et les savoirs acquis dans la langue commune, le français, ne soient pas dévaluées ou rendues caduques par l'imposition d'un autre régime linguistique. En réalité, la loi Toubon n'exclut pas l'usage des langues étrangères, mais elle crée un droit au français qui contribue à la cohésion des équipes de travail. Permettez-moi de m'appuyer sur une très récente étude que nous avions commandée au CREDOC, parue à la fin de l'année 2020. Quelques chiffres me paraissent tout à fait éloquents. Cette étude montre que 65% de nos concitoyens sont attachés à ce que la loi garantisse, une loi garantisse l'emploi du français, y compris dans les médias et les entreprises. Deux tiers, presque deux tiers de nos concitoyens interrogés. Et si l'on considère la vie au travail uniquement, la moitié des effectifs expriment leur gêne à employer une autre langue que le français. Est-ce à dire que la performance des collaborateurs peut être entravée par l'obstacle linguistique ? Nous apprenons aussi qu'en France, les choix publicitaires ou marketing en faveur de l'anglais finissent par être contre-productifs auprès des consommateurs, puisque 7 personnes sur 10 interrogées estiment que le recours à l'anglais peut gêner leur compréhension. Et 2 personnes sur 3 ont par ailleurs renoncé à acheter des produits dont les notices n'étaient pas traduites en français, a fortiori, dans les achats disponibles à l'étranger. Alors on pourrait dire que cela n'affecte que les moins diplômés, les catégories socioprofessionnelles les plus fragiles, les personnes les plus âgées, peut-être aussi les plus militants dont je fais partie. Mais on peut aussi s'interroger peut-on s'engager dans des démarches de responsabilité sociale et environnementale en laissant de côté la moitié de la population ? Nous avons donc tous un souci d'exemplarité, vous, nous, acteurs publics, monde de l'entreprise, car nous devons à tout prix éviter ce risque d'affecter la cohésion sociale et de rajouter aux fractures sociales de d'autres pays des fractures linguistiques. La délégation générale à langue française et aux langues de France peut apporter une aide auprès du monde de l'entreprise, notamment à travers ces travaux de terminologie qui sont menés en lien avec les milieux professionnels pour exprimer, dans notre langue commune, en français, les réalités de notre monde contemporain. À travers des outils que vous pouvez télécharger sur la toile, l'application France Terme ou encore ce très bel objet du dictionnaire des francophones piloté par mon ami Bernard Cerquiglini. Enfin, permettez-moi, cher Steph, de finir sur la valeur économique des langues et la valeur singulière du français partagé par 300 millions de locuteurs, comme l'avait rappelé hier à son ouverture de ces rencontres le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne. La francophonie économique est une réalité exceptionnelle, et je salue d'ailleurs l'action formidable menée par le Forum francophone des affaires, agréée par l'Etat pour accompagner les entreprises. Nous attendons d'ailleurs une prochaine étude réalisée par le FFA, le Forum francophone des affaires, sur la place du français dans les entreprises à l'international. Diverses études, on le sait, montrent que parler la même langue est un levier de développement économique, l'effet dit de création de commerce et c'est très important au sein de l'espace francophone. Mesdames, messieurs, en France, c'est peut-être une vraie difficulté pour nous, et c'est pour cela que le projet de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, voulu par le président de la République, verra le jour. En France, nous avons des difficultés à nous sentir francophones. C'est un fait. les francophones, eh bien, ce sont les autres. Or, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'être francophone ? C'est naturellement parler une langue commune, le français. Et qu'est-ce que c'est qu'être français ? Eh bien, selon l'expression du président de la République, Emmanuel Macron, être français, c'est habiter une langue. Je vous remercie. Alors, Marie-Christine Augly, les femmes chefs d'entreprise, elles parlent français dans le monde ? Tout d'abord, merci, Steph, de cette organisation, parce que je suis vraiment persuadée que le développement du français à l'international passera par les entreprises. Et peut-être qu'il passera par les femmes chefs d'entreprise, parce que les femmes, je le constate tous les jours, dans tous les pays, sont des vecteurs d'influence importants. Alors, je vais vous confesser quelque chose. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé avec des anglo-saxons. Pour moi, la langue naturelle des affaires était l'anglais. Quand je suis arrivée au sein de FCEM, donc la structure mondiale des femmes chefs d'entreprise, j'étais étonnée que l'on parle français et que l'on me fasse remarquer, mais non, tu ne vas pas parler anglais, tu représentes la France. Et puis, peu à peu, je me suis rendue compte de l'importance d'utiliser le français et de maintenir le français au sein de cette association. L'association des femmes chefs d'entreprise est née en France en 1945, elle est devenue mondiale en 1957 et depuis cette date, la langue officielle est le français. Bien sûr, nous avons en deuxième langue l'anglais et en troisième langue l'espagnol, mais nous gardons le français comme première langue. Et ça, malgré l'arrivée importante de pays anglo-saxons, aujourd'hui, nous sommes plus de 500 000 membres répartis dans 120 pays. Et dernière anecdote en date, une de mes vice-présidentes qui est américaine m'a dit tu sais en français, tu sais, je prends des cours de français. Donc, pour moi, c'est une réussite de voir que des femmes qui n'avaient jamais pensé qu'une autre langue que l'anglais pourrait être la langue qui va lui permettre de faire des affaires dans les pays francophones. Alors, notre association, au-delà d'utiliser le français comme langue officielle, c'est une association qui encourage l'autonomisation des femmes, pour ne plus dire l'empowerment. Et c'est une association qui accompagne les femmes dans les pays émergents pour leur permettre de passer de l'informel au formel. Nous faisons du mentorat et les initiatives de mentorat sont nées d'ailleurs dans l'océan indien avec l'île Maurice comme pilote, mais avec Madagascar, avec les Seychelles, avec les Comores et avec la Réunion qui n'est pas un pays mais qui dépend de notre association française, mais qui fait partie de ce consortium. Le but étant d'accompagner les femmes chefs d'entreprise, de développer leur activité, de leur permettre de faire du business à l'international. Alors l'utilisation du français, ce n'est pas uniquement pour exporter, pour échanger. Quand je parle aux femmes chefs d'entreprise françaises et j'ai eu un peu de mal à les mobiliser, à participer aux événements internationaux. Alors depuis que je suis présidente, ça a un peu changé, mais certaines me disaient je n'exporte pas et de toute façon je ne parle pas anglais. Alors des hommes me le disent aussi, d'ailleurs. Le premier obstacle qu'ils considèrent à l'exportation c'est de ne pas parler anglais. Je leur ai dit mais commencez par les pays francophones, la Belgique, le Luxembourg qui sont tout près. Vous pouvez déjà commencer à exporter dans ces pays, le Canada bien sûr et puis les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Donc le français joue un rôle crucial dans le développement de nos entreprises françaises. Il faut en avoir conscience. Je constate régulièrement dans les pays où je vais que les pays d'Europe du Nord, les Etats-Unis ont bien compris que l'utilisation de la langue était un vecteur très important. l'implantation des entreprises c'est par là que l'on commence pour développer la langue et on l'a vu dans certains pays africains qui étaient francophones et qui ont basculé sur la langue anglaise comme première langue dans leurs écoles parce que des entreprises américaines ou anglaises s'étaient implantées. Donc nous devons nous continuer à encourager l'utilisation du français. je suis absolument persuadée que l'avenir du français et aujourd'hui nous sommes la troisième langue mondiale des affaires. La cinquième langue mondiale au niveau du nombre de locuteurs parlant français. Nous pourrions passer en troisième place d'ici 2050 sur le nombre de personnes parlant le français mais nous devons être vigilants parce que quand je parlais de ces sociétés américaines ou qui s'implantent notamment je pense sur le continent africain et je ne parle même pas des chinois mais elles le font bien souvent à travers des fondations mais des fondations menées par des entreprises qui savent que c'est sur le plan économique que l'on va démarrer et qui approchent également les femmes chefs d'entreprise. et quand au retour de certains voyages j'avais fait passer le message au ministre des affaires étrangères il m'avait répondu mais la France y travaille nous avons l'OIF nous avons oui bien sûr mais nous travaillons avec les gouvernements et en fait le chef d'entreprise la petite entreprise qui travaille dans une région de Madagascar par exemple et bien les fonds qui peuvent être transférés par la France le financement etc elles ne le voient pas par contre la fondation qui est créée par une entreprise qui est sur le territoire à proximité des petites entreprises qui connaît le terrain va leur permettre de se développer et surtout lorsque ce sont les femmes chefs d'entreprise va s'aimer parce qu'on le sait dans certains pays notamment dans les pays émergents ce sont les femmes qui portent les valeurs ce sont les femmes qui gèrent les affaires familiales donc je suis absolument convaincue que le développement du français passera par les entreprises mais peut-être passera par les femmes chefs d'entreprise puisque les femmes sont l'avenir de l'homme merci beaucoup merci mais Sophie Sidos Vika nous expliquera tout à l'heure comment une grande fondation qu'elle préside accompagne aussi une grande entreprise comme Vika l'international et accompagne sur les valeurs françaises merci beaucoup à toi Marie-Christine qui est en même temps présidente de la commission de la formation du MEDEF Jean-Pierre Vétovalia ancien ambassadeur la médiation francophone ça existe c'est utile pour l'entreprise française et francophone merci mon cher président bonjour mesdames et messieurs effectivement sans surprise ma réponse sera positive j'ai eu la chance dans ma carrière d'être accrédité successivement auprès de toutes les organisations internationales du système onusien à New York à Genève à Vienne et puis en fin de parcours j'ai représenté le chef de l'état suisse qui fait de moi un poutchiste puisque je change de président toutes les années auprès de la francophonie pourquoi je dis ça c'est parce qu'on remarque tout de suite que la francophonie contrairement au système onusien elle est beaucoup plus proche du terrain et elle peut être infiniment plus réactive que ce système onusien preuve en est que deux de ces secrétaires généraux que j'ai pratiqués Boutros Boutros-Ghali et Abdou Diouf l'ancien président du Sénégal pouvaient résoudre bien des choses sur leur seule notoriété en prenant le téléphone c'est le cas de la secrétaire générale actuelle aussi cher ambassadeur que je ne connais pas c'est pour ça que je ne la mentionne pas je fais référence à ma seule expérience Abdou Diouf m'a demandé de répertorier toute l'expérience de son organisation en matière de médiation et de facilitation avec une cinquantaine de personnes associées à cet exercice on a publié un volume de quelques 900 pages qui a eu un succès d'estime et le priturgo de la francophonie c'est simple la charte des Nations Unies a mis la guerre hors la loi et elle a suggéré un certain nombre de moyens pacifiques de résolution des conflits parmi tous ces moyens c'est la médiation c'est la médiation qui est devenue littéralement concomitante au conflit il y a un conflit il y a une médiation et ce que je veux dire par là c'est qu'il y a en francophonie un trésor caché d'enseignement et de bonne pratique et cette francophonie elle a toujours inscrit son action dans le cadre d'une dynamique endogène qu'il s'agit de conforter j'y reviendrai en conclusion et c'est l'Afrique qui malheureusement a connu le plus de conflits depuis la chute de l'Empire soviétique et donc le plus de médiation avec un taux de succès de 50% si la médiation est devenue en francophonie un outil indispensable dans la prévention et la résolution des conflits une évolution parallèle est souhaitable dans le domaine des affaires qui doit être encouragée parce que nul ne dispute évidemment à travers toutes les cultures la nécessité du recours aux voies pacifiques comme mode de résolution des conflits d'ailleurs les qualités d'un médiateur interétatique et celui d'un médiateur privé sont les mêmes et les principes applicables au processus sont les mêmes je pense que la médiation d'affaires devrait avoir un bel avenir devant elle et en particulier la médiation francophone basée sur le droit continental elle peut être simple elle peut être rapide elle peut être économique ce que n'est pas sa grande soeur interétatique de toute façon il s'agit de ne pas adopter sans les maîtriser d'autres modes de pensée et de se retrouver à Londres avec le common law en résumé il s'agit de rendre toujours plus attractif ce système de droit francophone que nous avons à disposition sur le continent en particulier africain et laisser résoudre si possible les désaccords par la médiation je voudrais signaler ce qui fera plaisir à notre président que de très nombreux organismes sont à disposition pour cela en particulier l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie avec laquelle le FFA a d'ailleurs signé un accord le médiateur se fera un interprète de vos attentes il doit pouvoir répondre d'ailleurs à une demande croissante aujourd'hui de mode alternatif de résolution des conflits dans tous les domaines que ce soit administratif judiciaire civil commercial et au niveau tant national que local je crois que le médiateur privé peut être un facteur essentiel de développement économique pour répondre à la question qui m'a été posée en défendant une approche équilibrée et respectueuse du droit des droits de l'homme et en promouvant des leviers de changement face à une mauvaise administration par exemple ainsi qu'en se montrant le garant du droit des usagers ou des citoyens un dernier mot la médiation en plus est ancrée dans les mars africaines la dynamique de la médiation traditionnelle de régulation ou endogène est extrêmement ancienne mais elle est capable de s'adapter aux évolutions contemporaines il ne faut en rien négliger cette médiation d'en bas elle peut être source d'inspiration vous avez un proverbe qui dit excusez mesdames la femme préfère un lâche vivant à un héros mort je dirais en conclusion que moi je préfère une médiation réussie à des procédures juridiques onéreuses je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci monsieur ambassadeur un grand industriel comme Marwan Laoud ne peut qu'apprécier une médiation francophone merci merci Steve bonjour mesdames messieurs on pourrait s'interroger se poser la question de savoir ce que je fais ici au fond quand on quand on regarde les années que j'ai passé dans l'entreprise j'étais dans ce qui représente ce qui est même la caricature de l'entreprise globale je mets des guillemets dans laquelle il y a une langue de travail cette langue de travail je ne l'appelle pas l'anglais d'ailleurs les anglais s'insurgent quand on dit que la langue de travail c'est l'anglais c'est une sorte de jargon composé d'une centaine de mots centaines de mots qui vont servir à la communication entre des français des allemands des britanniques des américains des espagnols des italiens des chinois et ce jargon réduit ce jargon limité appauvrit singulièrement la communication quand je suis arrivé dans ce groupe il était en cours de fabrication c'était la règle il y a une langue de travail cette langue de travail c'est l'anglais ou ce jargon dont je viens de parler et les échanges se faisaient dans cette langue alors outre la pauvreté de la communication entre gens qui maîtrisent le jargon il y a une fracture il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui maîtrisent le jargon et ce qui se passe dans les usines quand vous allez dans un atelier vous avez évidemment comme la langue de travail c'est l'anglais vous avez toute une série de dispositions en anglais et au fond le compagnon qui est sur la chaîne d'assemblage ou le lui en fonction de son niveau d'étude en fonction de ce qu'il a fait et je ne parle pas seulement du compagnon français vous allez à Hambourg vous avez la même la même situation vous allez à Rétafer en Espagne vous avez la même situation et il y avait une sorte de de snobisme de 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 noblesse d'entreprise qui était celle de ceux qui étaient capables d'envoyer un email le début de l'email dans les années 2000 un email en langue en langue anglaise dans la langue de travail 20 ans plus tard cette situation a évolué elle a évolué moi j'ai une des premières choses que j'ai faites quand j'ai eu une unité opérationnelle à diriger j'ai supprimé la langue de travail il n'y a plus de langue de travail ce qui est important c'est de se comprendre et pour se comprendre tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons y compris parler la langue de l'autre j'ai également coupé court au snobisme la clé du snobisme c'était le summum du snobisme c'était quand deux français s'envoyaient un message en anglais toujours dans le jargon dans le jargon ad hoc et puis troisièmement j'ai demandé aux dirigeants chaque fois qu'ils adressent à un groupe large de salariés de s'adresser dans la langue du groupe donc quand on visite une usine en Allemagne j'attends que le dirigeant parle allemand c'est son problème il doit apprendre il doit même s'il doit mémoriser bêtement ce qu'il a à dire il doit le faire dans la langue dans laquelle les gens présents vont le mieux le comprendre alors pour un français c'est finalement assez facile c'est beaucoup plus intéressant de voir un britannique un gallois par exemple parler français parler italien parler allemand je ne parle pas du bavarois quand il parle italien c'est facile mais un bavarois qui s'exprime en français c'est pas mal non plus la conclusion à laquelle je suis arrivé et qui aujourd'hui en tout cas tant que j'étais dans le groupe Airbus était de mise il était fréquent que dans une conversation je parle à Tom Enders en allemand et qu'il me réponde en français là on a atteint le niveau suffisant de communication de compréhension il était fréquent que quand il y avait un problème technique posé ou il y avait un sujet à résoudre le britannique ou l'espagnol disent attends dis le moi en français je comprendrai mieux ce que tu me dis et donc cette 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 importance du du message et de la de la transmission du message dans l'entreprise est clé et c'est ce qui doit normalement motiver le je dirais les échanges et c'est ce qui doit motiver la nature des échanges entre entre salariés et encore plus entre dirigeants et salariés aujourd'hui je suis dans un domaine qui est le domaine financier où effectivement le plus grand snobisme c'est que tout se passe en anglais aujourd'hui j'ai une équipe d'une trentaine de personnes et la trentaine enfin on est on est 29 exactement il y a 28 français un québécois et un espagnol et il y a un de mes collaborateurs qui a commencé à dire nous sommes internationaux donc tous les échanges doivent être en anglais et il s'est fait contrer par notre collègue espagnol qui a dit non c'est beaucoup plus facile pour moi de rattraper mon niveau de français parce que je serais comme ça sûr qu'entre nous la compréhension sera à son maximum trois recommandations et je m'arrêterai là combattre le snobisme chaque fois qu'on peut parler français chaque fois qu'on peut s'exprimer en français il faut le faire supprimer toute notion de langue de travail et aller vers nos interlocuteurs et donc pour ça il faut favoriser l'apprentissage des langues le meilleur service qu'on puisse rendre à la francophonie c'est d'apprendre largement plusieurs langues merci merci et les avions que vous avez construits veulent pour l'instant alors Sophie Sidosvika une fondation qui accompagne une entreprise francophone à l'international c'est quoi exactement alors une entreprise française d'abord qui s'implante à l'international ce n'est pas que des capitaux ce n'est pas que de l'argent mais c'est des traditions c'est des valeurs humaines dans mon entreprise qui est l'entreprise Vika nous sommes cimentiers j'ai créé une fondation fondation d'entreprise et nous sommes implantés dans 12 pays différents dans le monde dans chaque pays nous avons des écoles nous créons des écoles les élèves parlent français bien sûr ils parlent aussi leur langue dans leur pays mais ils apprennent le français ils sont très fiers et moi je suis très fière quand je vais les visiter de pouvoir parler avec moi échanger et parler français dans ma fondation la première mission c'est celle de parler de Louis Vika Louis Vika qui est l'inventeur du ciment artificiel qui a inventé le ciment en 1817 et qui est français je crois qu'il faut être fier de ses origines il faut savoir en parler il faut ne pas les cacher je suis fière de les transmettre je suis fière de mes traditions je ne veux pas effacer les cultures des pays dans lesquels je vais dans lesquels je m'implante mais avec ma culture je vais l'enrichir avec ma culture française et j'ai l'impression qu'ils apprécient et qu'ils aiment cela je pense que adopter uniquement la culture du pays dans lequel on arrive quand on est une entreprise française on rate quelque chose on se cache la face il est important de parler français à l'étranger de l'enrichir et de continuer à le faire je vais vous donner un petit exemple nous sommes chez Vika partenaire du nous sommes mécènes du festival Berlioz qui a lieu en ce moment à la côte Saint-André là où est né Hector Berlioz quand Berlioz est allé en Russie il a été reçu par le jeune Tchaïkovski qui lui a parlé en français quand on chante Berlioz on chante Berlioz en français évidemment à la suite de ce festival je vais dans mes 12 pays où nous sommes implantés leur amener des disques sur Berlioz leur parler de Berlioz parler à mes 10 000 collaborateurs de Berlioz qui eux-mêmes parleront de cette belle musique à tous aujourd'hui dans l'entreprise et ça vous l'avez tous souligné la RSE le SG la responsabilité sociale de l'entreprise le savoir-être c'est extrêmement important parler que de l'économie que de la finance ça n'intéresse pas forcément tout le monde bien sûr qu'il faut gagner de l'argent parce que si on n'en gagne pas on ne peut pas faire cette raison d'être mais il est important d'avoir cette culture française de la développer et d'y participer alors il y a quelque chose je remercie d'abord le forum francophone des affaires de nous aider à propager cette culture mais c'est vrai que l'apprentissage du français dans les fondations n'est pas toujours pris en compte et si on pouvait être aidé sur ce sujet-là je sais que Steve tu vas créer quelque chose pour qu'on soit aidé à apprendre le français là où les entreprises françaises sont implantées ça serait quelque chose de très important dans les fondations moi ce que je vais vous dire tous aujourd'hui c'est qu'il faut être fier de nos origines il faut être fier de nos traditions il faut qu'on soit fier d'être français si aujourd'hui on le sait tu nous l'as dit tout à l'heure on a 300 millions de locuteurs qui parlent français dans le monde si on arrête de parler français et bien on sera plus à l'honneur et on sera plus représentés il ne faut pas avoir peur de ce que nous sommes et il faut continuer dans ce domaine-là voilà merci, merci beaucoup Sophie Silosvika qui en même temps présidente du MEDEF de l'ISER Étienne Madrange merci monsieur le président et bravo au forum francophone des affaires qui je pense était non seulement légitime mais essentiel pour organiser cette table ronde et ce colloque parce que je crois que c'est l'outil international fondamental pour encourager le français dans les affaires alors quand vous m'avez demandé de venir président je me suis dit tiens Longchamp je vais regarder le site internet et je me suis dit on doit être là il doit y avoir des valeurs off course vous avez mis une cravate vous avez mis une cravate avec un cheval je me suis dit il doit y avoir des valeurs on doit être très à cheval sur les valeurs à Longchamp alors j'ai regardé le site et j'ai vu qu'on était soit dans un restaurant où il y a un immense rooftop qu'on pouvait admirer la skyline ou bien alors on pouvait aller au chill garden où là il y avait du street food et des verres bien frais et dans le jardin des food trucks je me suis dit bon il y a encore un peu de travail mais alors moi j'ai en mémoire et j'étais quand même assez jeune à l'époque bien que un grand personnage une grande autorité morale Paul VI et Paul VI à l'ONU en 1965 il dit plus jamais les uns contre les autres plus jamais et il l'a dit en français et quelques années plus tard c'était en 1979 un autre pape Jean-Paul II est allé aussi à l'ONU et il a parlé en français et ces grandes autorités morales et mondiales ont parlé en français pour exprimer les choses les plus importantes la paix notamment alors où en est-on maintenant on a pris beaucoup de retard mais on vient de loin au 17ème 18ème siècle la langue française c'était la langue de la diplomatie c'était la langue des affaires tout le monde parlait français en Europe bien sûr c'est Annie ou ailleurs mais en Europe ça va de soi et puis il y a eu Trafalgar il y a eu Waterloo il y a eu la défaite de Russie et alors toute la cour de Russie parlait français et que nous avions la comtesse de Ségur son père Fédor Rostoptin qui avait combattu Napoléon qui avait gagné bien évidemment a tout fait pour qu'on ne parle plus le français en Russie bien évidemment le français était la langue de l'ennemi etc. etc. donc tout ça a fait que petit à petit l'impérialisme de la langue anglo-américaine s'est imposé et puis on n'a pas fait grand chose au cours des décennies et même de l'après-guerre on peut le dire et puis dès que nos présidents pratiquaient un anglais approximatif une certaine presse parfois satirique s'en emparait lorsqu'un ancien patron du patronat français devenu patron du patronat européen a commencé son discours à Bruxelles en 2006 3 minutes en français et 9 minutes en anglais le président Chirac a quitté la salle il a sans doute bien fait parce qu'il promouvait à l'époque effectivement l'emploi de la langue française par les français dans les instances internationales je dois à mon expérience personnelle j'ai pas toujours été magistrat j'ai aussi été haut fonctionnaire et directeur de ministère directeur d'administration centrale et je dois dire que dans toutes les réunions internationales multiples auxquelles j'ai participé et bien les français étaient pas les meilleurs pour défendre la langue française les québécois étaient bien meilleurs que nous les belges étaient bien meilleurs que nous j'étais toujours un peu étonné surpris de voir que bien nous les français on défendait pas la langue et vous parliez monsieur le délégué général à la langue française et aux autres langues du territoire vous parliez de la constitution de la république mais dans la constitution de la république on a failli faire une grosse erreur car le texte initial c'était le français et la langue de la république et bien non le français n'est pas la langue de la république heureusement on a rectifié la langue de la république et le français car sinon si on avait repris la première mouture du projet de loi et bien on s'appropriait une langue qui n'est pas notre langue qui est notre langue mais qui n'est pas seulement notre langue qui est la langue de multiples pays africains qui est la langue du Luxembourg qui est la langue du Québec qui est la langue de plein de pays et Dieu sait si maintenant la francophonie va au-delà alors c'est vrai qu'on part de loin c'est vrai qu'on a du mal à lutter contre l'impérialisme d'une autre langue mais une étude Blomberg assez récente je crois qu'elle a trois ans démontre que le français c'est la troisième langue des affaires il y a des mouvements au Québec et je pense au mouvement français Québec qui lutte ardemment pour maintenir le français il y a quand même 25% d'anglophones à Montréal maintenant donc là aussi à démontrer dans des études très récentes que le français était la troisième langue des affaires en Amérique du Nord après l'anglais et l'espagnol et donc on a des atouts il faut il faut continuer il ne s'agit pas d'imposer un langage abscon ou un langage académique et de dire comme certains experts de l'éducation nationale qu'une gomme c'est désormais un bloc mucilagineux de parler d'apocope d'affaires ou que sais-je encore gardons un langage simple essayons de l'imposer on a des tas de cas l'agroalimentaire on a la défense du patrimoine la reconstruction on a tout ce qui concerne par exemple les MOF les meilleurs ouvriers de France voilà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer puisque c'est montré en exemple partout il y a la joaillerie il y a la gastronomie la coiffure et toutes ces thématiques qui sont par exemple dans les meilleurs ouvriers de France qui peuvent à l'international faire entrer le vocabulaire français faire perdurer la langue française voilà donc c'est un combat qu'il faut mener il faut puisqu'on est ici dans un milieu de chef d'entreprise il faut beaucoup de pugnacité il faut montrer que le français c'est une langue qui opère le développement c'est une langue qui véhicule des valeurs c'est une langue de tradition et c'est pas seulement une langue académique avec des termes parfois compliqués le français ça peut être aussi un véhicule une langue qui permet de favoriser l'humain là où il y a des langues qui sont purement business là où il y a des mots étrangers alors d'ailleurs quand on parle d'une langue l'anglais international des affaires n'est pas véritablement une langue c'est un vecteur de communication on est très loin de Shakespeare quand même alors que le français lui peut être le moyen de véhiculer des valeurs de participer au développement mais surtout d'avoir une dimension plus que d'autres une dimension humaine monsieur le président merci beaucoup monsieur délégué général à la langue française tu veux rebondir sur le dictionnaire des mots francophones le dictionnaire des francophones comme je l'avais annoncé comme peut-être probablement Bernard Cerchiglini le développera c'est une très belle application qui donne accès à toute la variété de la langue française mondiale puisque je parle sous contrôle aussi de quelqu'un qui a collaboré au trésor de la langue française 90 000 entrées dans le trésor de la langue française édité en France grand projet voulu par le général de Gaulle d'ailleurs et qui a abouti il y a deux décennies le dictionnaire des francophones c'est une agrégation de tous les corpus des dictionnaires de langue française dans le monde et ce sont 500 000 entrées bientôt dans quelques années un million d'entrées qui seront disponibles pour l'ensemble des internautes du monde entier il suffit déjà de télécharger cette application DDF et on a ainsi accès à cette extraordinaire langue qui est enrichie au quotidien grâce en grande partie à l'ensemble des pays francophones hors hexagone si j'ose dire merci beaucoup il nous reste cette fois-ci 10 minutes monsieur l'ambassadeur Marcel Escure secrétaire général à l'océan indien qui fut en même temps ambassadeur à Niamey ambassadeur en Tanzanie en poste à Beyrouth au Cambodge le français dans l'océan indien oh cher Steve dans l'océan indien et en Afrique et partout mes expériences ont démontré une très forte demande de francophonie de la part des secteurs privés c'était le président Abdou Diouf qui nous répétait l'offre de français crée sa propre demande alors sachez offrir le français la francophonie c'est exactement ce que j'ai pu constater et je souhaitais vous faire partager aujourd'hui quelques expériences très parlantes par exemple en Tanzanie l'East African Community communauté qui regroupe l'Ouganda le Kenya la Tanzanie le Burundi le Rwanda trois pays anglophones deux francophones mais qui est de tradition anglophone est venu vers nous vers le FFA et a souhaité que son Business Council comme il appelle l'East African Business Council puisse conclure un accord de partenariat avec le FFA ce sont eux qui sont venus vers nous autre exemple plus récent au Nigeria la chambre de commerce d'Abouja j'en ai été informé est allée vers le FFA pour demander au FFA d'assurer la formation aux français de ses personnels la chambre de commerce d'Abouja capitale politique du Nigeria la plus grande économie africaine et c'est le FFA qui a organisé le séjour et le programme à Paris d'une délégation de la chambre de commerce d'Abouja ce sont des exemples très parlants de la demande de francophonie dans des pays non francophones et nos amis africains francophones ont très bien compris on peut travailler avec eux en français lorsque j'étais ambassadeur au Niger la capitale économique du Niger Maradi ville limitrophe du Nigeria son marché son débouché c'est le Nigeria mais croyez-vous pour autant que les hommes d'affaires de Maradi soient passés à l'anglais mais la question ne se pose même pas parce que nous sommes en Afrique alors tout d'abord les Nigériens et les Nigériens se comprennent très bien en Aoussa et deuxièmement les gens de Maradi qui ont certes pour déboucher le marché Nigérien voient plus loin vers l'Afrique et vers la francophonie dont les hommes d'affaires de Maradi continuent à demander pour leurs enfants et leur personnel des formations en français et s'ils demandent une autre langue c'est l'arabe mais ça n'est pas l'anglais nous ne devons pas imaginer un basculement vers l'anglais sur le terrain l'effet le dément et d'ailleurs je me souviens de l'immense intérêt suscité par les assises de la francophonie économique que nous avions organisé à Niamey je crois que c'était fin 2017 l'intérêt des représentants d'entreprises de pays africains anglophones ou arabophones et aussi des chinois je vois encore les cadres de China Petroleum la plus grosse entreprise chinoise au Niger tous francophones d'ailleurs très intéressés par ce Davos francophone y découvrait quelque chose et cela les inspirait et il en va de même dans l'océan indien la zone à laquelle je me consacre aujourd'hui vous savez que la France préside la commission de l'océan indien pour une année organisation régionale qui regroupe les Comores Madagascar Maurice les Seychelles la France c'est un bassin francophone bien sûr c'est aussi un bassin plurilingue certains de ces pays Seychelles et Maurice sont membres du Commonwealth mais c'est surtout le plurilinguisme qui fait vivre cette région et les relations d'affaires et c'est même l'une des régions du monde où le français loin de reculer n'est pas parlé uniquement dans des salons ou des universités le français dans la rue et sur les marchés si vous allez à Maurice vous l'aurez entendu français, créole, anglais c'est une diversité linguistique qui est très propice à la promotion du français et c'est d'ailleurs l'un de nos objectifs au titre de la présidence de la commission de l'océan indien j'ai évidemment tenu compte de cette longue habitude de travailler avec le secteur privé en dessinant notre programme et le programme qui a été validé au sommet de l'état a notamment un volet économique que nous confions à la branche privée de la commission de l'océan indien qui s'appelle Cap Business Océan Indien vous voyez ce réseau a choisi un nom qui est l'image de la diversité linguistique un événement aura lieu fin octobre à la réunion avec des participants des pays de la souille mais également de tout le bassin de l'océan indien dont des indiens ou des africains anglophones l'un de nos objectifs c'est de lancer le réseau de femmes et d'hommes d'affaires de l'océan indien annoncé par le président de la république en octobre 2019 à la réunion certains d'entre vous étaient avec nous et justement dans le prolongement de ce grand événement économique d'octobre 2019 qui avait attiré dans un événement entièrement en français autour du président français des délégations de tout le bassin et notamment des indiens un secrétaire d'état indien le président de l'une des deux fédérations patronales indiennes des dizaines d'entreprises indiennes pour un événement en français à la réunion donc oui cette demande de francophonie existe à nous d'avoir du répondant cela signifie pour les entreprises je saisis l'occasion pour passer ce message d'envoyer au devant d'eux des personnels francophones oui des personnels d'entreprises françaises qui parlent français une communication francophone sans croire que la communication internationale doit être en anglais certaines expériences ont eu des conséquences des effets d'image très fâcheux une communication francophone et proposer à ceux qui en font la demande des formations en français aujourd'hui et demain car chers amis vous vous demandez peut-être et demain vous m'écoutez et vous pensez ces expériences sont récentes mais demain les lignes vont bouger non justement les lignes vont bouger mais elles bougent en faveur du français là aussi j'ai pu le constater où à l'alliance française de Dar es Salaam Tanzanie la moitié des élèves étaient des membres des familles de la communauté d'affaires indienne anglais anglophones natifs ils voulaient que leurs enfants parlent français car ils comprenaient que la moitié de l'Afrique parle français au Nigeria même constat dans les universités de Lagos d'Ibadan le plus grand campus d'Afrique j'ai ouvert à l'époque à l'agence universelle de la francophonie les portes de ces importants campus les hommes d'affaires nigériens de Lagos dont le deuxième domicile est Londres poussent la nouvelle génération de leurs enfants à faire une ou deux années d'études en France ou en Suisse pour parler français et s'attaquer aux horizons de l'Afrique dans son entier donc cette demande de francophonie existe et ce n'est pas seulement le cas de l'Afrique sur laquelle je me suis concentré mais voici quelques années l'expérience de Vancouver je visite l'alliance française de Vancouver avec notre ambassadeur François Delattre et je me trouve entouré d'élèves chinois je pense et je demande nous sommes dans le quartier chinois de la ville mais non pas du tout c'était le reflet de la demande des familles arrivées au Canada dans les dix dernières années qui voulaient que leurs enfants soient bilingues et soient capables de travailler et de faire des affaires en français dans l'ensemble nord-américain donc allons à la rencontre de cette demande elle est là et la suite elle dépend de vous parce que la francophonie c'est vous merci monsieur l'ambassadeur on a pris un tout petit peu de retard mais je sais que monsieur Madron je vais nous parler de l'office européen des brevets et Bernard je te proposerai de conclure et de faire la synthèse de nos travaux deux secondes pour dire que la langue française c'est la numéro un pour le CIO le comité olympique international et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français c'est le français qui prime ça c'est la charte olympique qui n'a pas bougé à ce sujet depuis Pierre de Coubertin mais surtout puisqu'on faut aussi parler un peu langue française langue du droit pour l'office européen des brevets il y a trois langues seulement et c'est l'anglais le français et l'allemand et chacune de ces trois langues a strictement la même valeur donc il convient que les inventeurs chez nous et les entreprises qui déposent beaucoup de brevets le fassent dans leur langue dans notre langue puisqu'on n'a pas besoin de le faire en anglais à l'office européen des brevets voilà merci beaucoup ce fut un des grands travaux du forum francophone des affaires et c'est grâce à Nicole Brick qui était ministre du commerce extérieur que nous avons réussi à ce que le français devienne aussi une langue des dépôts à l'office européen des brevets mais merci de le rappeler Bernard je te laisse mon temps de parole c'est toi qui fais la synthèse et la conclusion et la prospective merci monsieur le président mesdames et messieurs ce matin nous avons traité de la responsabilité de l'entreprise cette responsabilité est bien connue depuis longtemps en matière économique en matière de développement en matière sociale depuis la libération en matière environnementale depuis peu et madame Dicat en est un bon témoignage en matière linguistique et ce n'est pas un hasard si ce sont des femmes chefs d'entreprise qui mènent le combat dans ce domaine la nouveauté en matière de langue comme en matière économique elle passe par les femmes le président l'a dit la question linguistique est fondamentale la question de la langue n'est pas neutre choisir une langue opter pour une langue cela a toujours une signification et c'est de la responsabilité de l'entreprise d'abord faut-il choisir une langue monsieur Laud l'a dit refusons l'idée de langue de travail unique c'est une idée pauvre une idée ancienne une idée des années 60 il faut un médium pour communiquer c'est faux les linguistes ont montré depuis longtemps la richesse dans la compréhension de la diversité la diversité les sciences cognitives l'ont montré comme les sciences environnementales l'ont montré également est fondamentale pour l'espèce humaine comme pour le développement des entreprises il faut donc plusieurs langues pour de multiples raisons y compris des raisons d'efficacité parmi ces nombreuses langues pour permettre de parler à l'autre de parler dans la langue de l'autre quelle langue choisir au sein du plurilinguisme le français a toute sa place ce que nous avons vu aujourd'hui c'est qu'il faut plusieurs langues et dans ces langues en France il faut d'abord le français de la part de gens femmes et des hommes qui pratiquent les langues pourquoi la responsabilité de l'entreprise passe par la question linguistique et passe par l'apprentissage du français et par sa pratique pour de nombreuses raisons qu'on a vu ce matin tout d'abord et ça c'est connu depuis toujours le français c'est un marché mondial 350 millions de consommateurs c'est une demande pour reprendre les termes de l'ambassadeur Escur c'est je dirais un désir il y a un désir de langue française au sein des entreprises au sein des consommateurs au sein de la part de ceux avec qui vous faites des affaires pourquoi parce que le français ce n'est pas seulement une langue c'est à dire un système de son qui produit du sens c'est un ensemble de valeurs que l'histoire a dont l'histoire a doté cet idiome pour des raisons historiques culturelles politiques et autres il y a un désir de français car le français évoque une tradition une culture une qualité un art de vivre aussi que l'on vend quand on est une entreprise il y a donc une demande dans le monde Marcel l'a montré il y a ensuite des valeurs j'ai parlé de désir je l'ai dit le français c'est un ensemble de valeurs de représentation culturelle c'est cela que nous vendons c'est avec cela que nous vendons troisième argument vu aujourd'hui c'est une vraie langue l'anglais des affaires c'est du globish sans mots un jargon pauvre qui appauvrit la communication pour citer monsieur Laud le français des affaires c'est une vraie langue avec son lexique avec sa tradition avec ses synonymes sa diversité c'est une langue qui permet de faire des affaires ce n'est pas un jargon j'ai parlé de vocabulaire autre raison c'est une langue totalement équipée pour les affaires il est faux de croire que l'anglais seul permet d'être actif en économie je rends hommage à Paul de Cinetti et à sa délégation générale à la langue française qui a autorité sur le système d'enrichissement de la langue la France a un système le Canada le Québec le Canada la Belgique également mais le système français est très opérationnel très fécond il est admirable ouvrez France Term vous pouvez l'ouvrir sur votre téléphone vous aurez tout le vocabulaire sans retard avec précision avec acuité la délégation générale à la langue française vous fournit tout le vocabulaire en temps réel pour faire des affaires dès qu'un anglicisme apparaît il est traité et on y répond c'est une langue et le français est une des langues au monde qui possède le plus de dictionnaires de grammaire de manuel c'est une langue qui a une terminologie dynamique puisez dedans n'ayez pas peur j'ai parlé de terminologie autre raison tous les outils sont à disposition pour parler français dans l'entreprise dans le domaine économique dans le commerce et les échanges terminologie bien sûr grammaire manuel ouvrage et je rends hommage au prix du meilleur livre économique du forum francophone des affaires pour deux raisons il couronne d'excellents ouvrages on le sait il montre qu'il y a une pensée économique en français j'avais noté pour m'en souvenir le Bernard ce que je te propose c'est que nous demandions à nos amis qui veulent poursuivre la conversation avec nous de nous rejoindre sur le stand je ne peux pas m'arrêter quand je suis lancé je ne m'arrête pas donc il y a des outils des manuels et je parlais du livre de Sigil Massy qui est une magnifique réflexion francophone sur l'avenir médiatique de l'Europe et enfin de la formation tu permettras à l'ancien recteur de l'agence attention je vais vous piquer le micro de rappeler qu'il y a un réseau mondial de facultés de sciences économiques d'experts en sciences économiques toute une expertise dans ce domaine qu'on va mobiliser pour conclure pour conclure 10 heures responsabilité de l'entreprise responsabilité en matière de politique linguistique laquelle est fondamentale 1 préférer l'efficacité au snobis 2 viser la compréhension 3 refuser cette idée d'une langue de travail unique car elle est forcément pauvre troisième et enfin donner la primauté aux langues à leur apprentissage à leur pratique le plurilinguisme avec au premier rang notre langue c'est celle dans laquelle nous sommes bien depuis toujours l'entreprise aussi doit habiter sa langue cher Paul et nous savons que l'offre produit la demande merci merci bravo merci merci pour cette très belle conclusion pour tous ceux qui veulent continuer de dialoguer avec nous on vous attend sur le stand de 12 nous avons une représentation du forum francophone des affaires et Bernard Cercellini j'en suis sûr sera ravi de parler avec vous en français bien sûr merci Stéph merci Stéph